... L'université virtuelle du Sénégal considérée comme une réponse à la massification et aux inégalités d'accès à l'enseignement supérieur au Sénégal traverse d'énormes difficultés qui risquent de compromettre la carrière de nombre d'étudiants. C'est le cas à Jiguenchor où les étudiants de l'UVS ont dénoncé ce vendredi des manquements graves. Ces étudiants ont fait face à la presse pour dénoncer la précarité qui prévaut au sein de l'institution. Simeon Demba est le président de la Fédération des étudiants de l'UVS. L'UVS a un petit budget par rapport aux autres investis, ce qui cause beaucoup de problèmes. Parce qu'on ne peut pas concevoir une investi en termes d'effectifs et derrière les cadres. Aujourd'hui, nous comptons plus de 50 000 étudiants et qu'on a un budget qui est inférieur à 8 milliards. Donc aujourd'hui, nous demandons à ce que l'État augmente notre budget. Donc à chaque fois, nous recevons des machines de mauvaise qualité et aussi en retard. Nous demandons à ce que l'État nous envoie les machines à temps et de bonne qualité. Voilà, pour permettre aux étudiants de commencer à temps. L'occasion a servi de tribune pour dénoncer une nouvelle fois les lenteurs dans la réalisation de l'éno de Jigien Chor. Pour eux, il ne s'agit ni plus ni moins d'une négligence de l'État qui risque d'impacter négativement sur leur avenir. L'administration nous demande de faire nos cours, c'est-à-dire les nouveaux budget qui viennent d'arriver, de faire leurs cours avec leur smartphone. C'est ça, avec leur smartphone. C'est-à-dire que la Fédération nationale refuse vraiment cette idée. Elle compte en tout cas aller sur le terrain si l'administration veut faire le forcing en quelque sorte. Les nouveaux étudiants orientés à l'UVS, eux, vivent le martyr, eux qui n'ont pas encore de machine. Ils trouvent inadmissibles ces étudiants qu'on demande à leurs camarades de la nouvelle promotion de suivre les cours sur leur propre smartphone. Ces étudiants, qui se considèrent comme des sacrifiés du système, menacent de perturber l'enseignement supérieur si les autorités continuent à négliger leur situation des arts chaotiques. Mary Donald